Ton message du jour, on voit de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture. Et puis regarde ce qu'il y a de marquer juste en haut, le monde à partir à ceux qui rêvent trop. Il y a quelque chose que tu as demandé et ce quelque chose, on va aller le découvrir ensemble. En tout cas, on sent que tu es très optimiste et que tu accueilles. En fait, aujourd'hui, tu n'es plus dans l'attente de quoi que ce soit. Quand on est dans l'accueil, quand on est dans l'ouverture, je me permets d'ouvrir mes bras parce que j'ai confiance. J'ai confiance en ce qui vibre en moi et j'ai confiance en ce qui est. Allez, c'est parti. On va découvrir la suite de ton tirage. Tu prends ou tu laisses, comme d'habitude. Ne te prends pas la tête si ça ne te parle pas. Tous les tirages ne sont pas pour toi. On voit qu'il y a un pardon de la libération et de la réconciliation. Tu as clairement travaillé sur toi suffisamment pour avoir pardonné à ceux qui t'ont fait du mal, pour t'être libéré, non pas parce que les autres méritent d'être en paix avec ton pardon, mais toi surtout. Toi, tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. On te parle de patience, d'assurance et de charisme. Tu sais qu'il y a quelque chose qui t'est dédié. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Et en fait, tu avances avec patience. Tu as appris de ce chemin beaucoup, beaucoup de patience. Tu t'en es laissé, en fait, aux synchronicités que la vie te mettait sur ton chemin. Et clairement, tu as travaillé aussi sur ta blessure d'injustice et tu es très, très, très protégé par tes guides. Mais pas que. Et tu vois, il y a quelqu'un qui vient dans ta vie. On te parle de séduction, de tentation, de fleur. Tu es totalement en accord avec ça. Dans le sens où je suis ouverte, ou je suis ouverte au bonheur, à l'amour avec un grand A. Je sais que c'est pour moi. Alors, est-ce que c'est le retour ? Est-ce que c'est quelqu'un qui rentre dans ta vie ? En tout cas, tu as guéri d'une ancienne relation. Nettoyage, karma, guérison. Tu as accepté cet échec. Tu as accepté cette leçon de vie. Et tu t'en remets, tu t'en es toujours remis, en fait, à ce que tes guides te disaient. Écoute, analyse, méditation. Tu vois, tu es tellement en accord avec ça. Tu as totalement compris qu'il fallait pardonner et avancer clairement pour toi. Tu vois, les choses se mettent totalement en accord avec toi. Tu as fait un vrai nettoyage. Et ça, rien que pour ça, moi, je te félicite. Parce que ce n'est pas facile de lâcher prise sur une relation. On a vraiment cette sensation d'inachevé, de quelque chose de pas terminé. Quoi qu'il en soit, on te parle de cadeau, de dons et de surprises. Il y a quelque chose de très précis qui arrive pour toi. Tu as gagné en autonomie. Tu n'es plus dans cette dépendance affective. Tu n'es plus dans l'attente. J'ai vraiment cette notion où je ne suis plus dans l'attente. Il y a eu de la déception, mais c'est totalement passé. Ça y est, tu passes à autre chose, quoi. Tu dis bonjour au bonheur, bonjour à la joie. Et pourquoi pas, pourquoi pas. Tu as accédé à ta féminité, à ta beauté, à ton naturel. Tu as récupéré ton féminin sacré et tu en récoltes la semence aujourd'hui. Cette personne-là qui va te draguer, que je t'ai dit tout à l'heure, c'est une personne que tu vas rencontrer lors d'une fête. Avec des amis, avec de la famille, c'est quelqu'un qui va revenir totalement vers toi. On est sur un ex. On te parle de séparation de fin. C'est quelqu'un qui est sorti de ta vie, que tu as mis du temps à accepter, que tu as guéri. On sent que ton cœur a accepté ce qui s'était passé. Mais ce n'est pas fini parce que tu vois, on te parle de séduction. Et là, on passe à la vitesse supérieure parce que dans cette relation, il va y avoir un accord, une officialisation de votre relation. Ce n'est pas rien. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que tu étais optimiste. Tu as prié. Clairement, tu as été entendu. Et cette personne aujourd'hui, elle ouvre sa ténacité. Elle est vraiment courageuse parce qu'elle va prendre le cran quand même de revenir vers toi et de te proposer beaucoup de choses. C'est une bonne personne. Elle aussi a été traversée par des choses compliquées. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment sincère avec toi. Je ne te montre pas la carte parce qu'elle est toute nue. Et on te dit dévoilement de mise à nu. Il va te dire ou elle va te dire franchement tout ce qui s'est passé. Et on vous parle de profond respect, de fidélité. Donc, tu vas vers quelque chose de renouveau. Mais parce que tu as totalement lâché prise, tu n'es plus dans l'attente de quoi que ce soit. Et quand on lâche l'affaire, quand on lâche prise et qu'on pense positivement, l'univers nous entend et nous envoie ce qu'on demande au plus profond de nous-mêmes. Et c'est clairement ce que tu as demandé.